Il n'y avait pas de volonté pour moi de passer de messages plus, comment dire, militants. C'était simplement des messages républicains. En France, on a le droit de s'aimer comme on veut, avec qui on veut. Une question pour Thomas Joly. Est-ce que vous comprenez les réactions parfois offensées ce matin ? J'ai lu rapidement de musulmans, par exemple, au Maroc ou de catholiques en Australie qui ont trouvé certains moments inacceptables. Je n'ai pas jeté d'œil encore sur mon téléphone qui n'arrête pas de... Donc je ne sais pas exactement de quoi vous parlez comme réaction. Mais notre intention, et je pense que là-dessus, on est raccord avec mon équipe présente ici de Victor Le Mans, Maud Le Pladec et Daphne Burki. Merci d'être là ce matin. Notre intention était d'inclure. Alors évidemment, quand on veut inclure tout le monde, il faut n'exclure personne. Et ça pose cette question-là. Mais notre intention n'a jamais été d'être impertinent ou d'être subversif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre idée, c'est simplement que oui, dans cette grande diversité, il y a besoin d'être conjointement... Nous avons en tout cas voulu, nous conjointement, inclure tout le monde. En France, la création artistique est libre. C'est le premier article de la loi sur la liberté de création. J'en profite comme d'autres libertés en France, dans ce pays, on a la chance de ça. Il n'y avait pas de volonté pour moi de passer de messages plus, comment dire, militants. C'était simplement des messages républicains. En France, on a le droit de s'aimer comme on veut, avec qui on veut. En France, on a le droit de croire ou de ne pas croire. En France, on a beaucoup de droits. Et c'était l'idée de faire transparaître ces valeurs-là à travers la cérémonie. Mais encore une fois, je ne sais pas exactement de quoi on parle. Merci. Merci. Merci.